Salut à toutes et à tous, c'est Zoavix en compagnie de Topaz pour une présentation d'un serveur, le mien. Donc vas-y présente-toi Topaz. Salut à tous, c'est Topaz. Comme vous le savez, je suis membre de la Xeon X7 si vous avez regardé la vidéo de DayZ. Et voilà. Ouais, notre team c'est la Xeon X7 et la vidéo sera dans la Xeon X7 Family et aussi ma chaîne. Donc en fait, je voulais vous présenter mon serveur PVP Faction et aussi bientôt un serveur DayZ dans le même. Et donc, c'est un serveur PVP Faction, il s'appelle Burst2Ever. Il a un site web, une boutique, etc. Il y a un shop. Donc là, je vais vous montrer un peu le serveur. Donc on va dire bonjour à tout le monde. Dis bonjour. Voilà. Donc là, Bubble, c'est moi qui est une enseigne du serveur. Donc le serveur a démarré il y a plus de deux mois. On est sur un serveur DayZ, donc il n'y a pas de lag, je vous le dis maintenant. Ne vous inquiétez pas. Là, on est quand même assez beaucoup, je trouve. Ah d'ailleurs, il y en a à nouveau. Donc là, comme vous voyez, il y a pas mal de modérateurs qui gèrent bien le serveur. Foxus, Sultan, dédicace à Sultan62 qui fait partie de l'Axion. Oui, il n'est pas là pour nous. Donc, on va commencer tout de suite pour la présentation. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un serveur DayZ, donc vous avez une sorte de team où vous devez conquérir les différents territoires des autres. Et pour garder votre territoire, il faut un power. Et ce power, vous le récupérez quand vous restez dans le serveur. Et grâce à ce power, vous allez pouvoir protéger votre base. Et quand quelqu'un vous tue, vous perdez du power. D'ailleurs, dans le site web, il y aura toutes les explications, ne vous inquiétez pas. Donc, hop, on va aller dans le monde, PVP. Donc là même à top. Ouais, vas-y, je t'attends. Hop, voilà. Donc là, il y a un top en faisant slash coreboard. Voilà. On peut voir que le premier, c'est Foxus avec 172 kills. Google, c'est moi, 133. Bmax, 78, etc, etc. Vous pourrez voir quand vous serez dans le serveur. Donc quand vous arrivez au war, PVP. Donc là, vous avez une petite table d'enchantement pour enchanter vos armes et armures. Là, votre understaff, proposez vos items les plus importants. Et là, donc, vous avez trois sorties. Une là, une là-bas, etc. Voilà. Voilà. Donc là, vous spawnez ici. Bon, je vais mettre le jour. Voilà. Et là, donc, vous devez avancer à plus de 50 blocs, je pense. Ouais. Et vous pourrez construire. Donc là, c'est un truc admin, je vous rassure. Là, ouais, à partir de là, vous pouvez construire. Et donc, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'inscription ni de whitelist. Donc quand vous arrivez sur le serveur, vous y êtes déjà. Et on accepte les versions craquées, toutes les versions. Le serveur est en 1.5.2. Donc pas de problème à ce niveau-là. Car j'ai entendu pas dire que la 6.1... Euh, 1.6 était en... N'était pas craquable, donc voilà. Donc voilà. S'il y a une version craquée qui est sortie, mais là, on peut en améliorer un surcro. Ouais. Ouais, je pense. Enfin, bref. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, bah donc là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de factions. Il y a quatre pages de factions. Ne vous inquiétez pas, vous allez être recrutés. Donc regardez, la deuxième faction la plus puissante, c'est l'axime X7. Lightmare qui était la première... Enfin, c'est la faction des premiers joueurs du serve, etc. Donc maintenant, on va aller au spawn. Vas-y, sur moi, te passe. Hop. Donc là, vous pouvez voir le truc, hein. N'hésitez pas à aller à faire slash rule, donc il y a des règles. Voilà, looking of stuff, etc. Le fondateur, bah c'est moi, Kabutax. L'admin, c'est Topaz et Articcv. Mais Articcv, il est en vacances. Après, il y a aussi Monsieur Giflecette qui est admin, etc. Donc voilà. Donc, quand vous arrivez au spawn, vous avez aussi un shop. Et dans ce shop, vous allez pouvoir acheter des items grâce à la monnaie du jeu. Donc, vous faites slash monnaie. Et là, vous pouvez voir que j'ai pas mal d'argent. C'est normal, je suis admin. Mais pour gagner de l'argent, vous devrez aller dans un job, un métier. Donc pour aller dans un métier, vous faites slash browse, comme ça. Là, vous allez voir les différents métiers. Donc, pour être mineur, vous minez, vous gagnez des sous. Donc, vous faites slash jobs, joigne, le nom de votre métier. Voilà. Là, je suis déjà mineur, donc c'est normal. Donc après, quand vous allez mineur, vous allez gagner des sous. Et avec ces sous, vous faites un clic droit sur la pancarte. Allez. C'est bien ça, hein. Ah ouais, non, c'est parce que je suis en game mode. Donc, vous voyez, hop, là, j'ai acheté 16 steaks, comme ça. Et pour le revendre, eh ben, j'ai plus qu'à faire un clic gauche. Ah, je peux pas le vendre. Ah oui, c'est normal. Euh, un truc que je peux vendre. T'enviens. Bon, viens, le gift-au-du-bois et puis, bon. Ouais, mais voilà. Ah, c'est bon. Donc, voilà, vous avez vu. Le spulcler aussi, ben, quand on mine, on gagne des levels et puis, ben, en fait, c'est... Faudra pas de meilleurs enchantements, quoi. Ah ouais, ouais, exact. Avec le job, ouais. En fait, plus vous minez avec votre jobs, plus vous allez augmenter de level. Euh, je crois que c'est jusqu'à level 100, tout comme ça. Mais, en fait, plus vous avez de level et plus vous allez, euh, votre argent va être... Enfin, par exemple, vous êtes level 20, vous allez avoir plus d'argent que si vous êtes level 1, par exemple. Donc, voilà. Après, là, c'est le magasin. Euh... C'est le magasin à l'opasse. Donc, euh, vous allez dans la boutique du serveur, dans le site web et vous pouvez acheter différents avantages, comme des grades. Donc, il y a le grade noble. On va voir ça tout de suite. Hop. Alors, il y a le grade noble. Vous pouvez accéder à le slash kit noble. Full stuff P1. Donc, euh, vous pourrez faire tous les 24 heures. Slash kit noble. Après, vous aurez le slash creeper roll. Un mob spawner à l'achat. Donc, n'importe quel mob spawner, squelette, creeper, etc. La commande slash clear inventory qui va supprimer tous vos objets dans votre inventaire. Donc, euh, si vous avez pas de poubelle, hein. Donc, ça, c'est pour la modique somme de 3 alopasse ou 30 tokens. Après, il y a le kit... Enfin, le grade chevalier. Vous faites slash kit chevalier. Full stuff P2 plus 5 pom-sheet. Slash creeper roll. Slash workbench. En fait, workbench... Regardez, ça fait ça. Vous avez une table de craft. Comme ça, regardez. Là, vous pouvez crafter tranquillement. Juste avec la commande. Donc, c'est pas mal pratique, ça, quand vous avez rien sous la main. Euh... Après, il y a le grade héros. C'est le deuxième grade le meilleur du serveur. Pour 10 alopasse ou 100 tokens. Euh... Vous avez les mêmes commandes que le chevalier. Plus, vous avez accès à la commande slash fly. Donc, vous pourrez voler dans le monde PVP. Comme ça, voilà. Par contre, euh... Quand vous êtes attaqué ou que vous attaquez quelqu'un, le fly est désactuel. Après, vous avez 6 mob spawner, etc. Voilà. Euh... Le slash kit héros, il vous donne full stuff P3 plus J-Pomeshit. Et là, le grade... Et là, le grade... Euh... Euh... Non, je comprends pas avec le... Ah, non. Non. Ouais. Donc là, passons au grade le grade condamnateur. Qui est le plus... Le grade le meilleur du serveur. Euh... Pour l'instant, il n'y a que 2 personnes qui sont condamnateurs. Et... Donc, il y a Bouboule, c'est moi et sa souris. Mais il n'est plus trop sur le serve. Et euh... Donc, vous avez les mêmes avantages que héros. Donc, le slash fly, etc. Le slash kit conda. Qui vous donne un full stuff P4. 25 Pomeshit. La commande slash heal. Qui régénère tous vos points de vie. Vous avez 3 hommes. Donc, slash 7 hommes. Euh... Home 1. Slash 7 hommes. Home 2. Etc. Jusqu'à 4. Et euh... Vous avez 12 mobs spawners à l'achat. La commande slash at. Donc, la commande slash at. Elle est assez marrante. Regardez. Attendez. Bah, comme il y a fait topaz, en fait. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop. Voilà, j'ai une tête dans laine. C'est complètement what the fuck. Après, il y a la commande slash nir. Qui regarde... Ouais, je sais. Ça le fait pas du tout. Déjà que mon skin, il est noir. Je vais mettre une tête de creeper. Voilà. What the fuck. Après, donc, il y a la commande slash nir. Qui regarde tous les personnes près de vous. Voilà. Donc là, c'est topaz qu'il y a 1 mètre de moi. Donc voilà. Après, donc, il y a les kits. Donc, le kit divin. Pour 100 tokens. Full stuff P4. Unbreaking 3. Arc parfaite. Et PT5, etc. Donc, c'est le stuff le plus cheat. C'est... Ouais, je sais ça. C'est cheat, ouais. Mais en même temps, voilà. Bah, donc, voilà. On n'a rien oublié, topaz ? Euh, non. On va peut-être rajouter un grade encore plus de suite. Ouais, le... J'ai pas encore idée du nom. Mais je sais qu'il y aura des potions fournies avec le grade. Donc, il y aura des potions fournies avec le grade, etc. Donc, voilà. Euh... Ah oui, après, il y a le monde de l'end. Donc, l'ender dragon a déjà été tué. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bientôt régénérer la map. Donc, il y aura l'ender dragon que vous pourrez battre. Et je vais désactiver le slash fly pour que ça soit un peu plus difficile. Avec un peu plus de hardcoreité. Je ne sais pas si ça guise comme moi, mais je m'en fous. Complètement. Ouais, c'était bizarre de mes soins. Bah, c'est... Bon, on revient au spawn. Ah oui ! Un truc qui est assez fun, je trouve, dans le serve-là. Euh, regardez, attends. Si je retrouve le truc... Attends, tu sais pas où il est, le monde event ? Euh, bah, je crois qu'il est vers le bout. Je sais plus où il est. Il est quelque part, mais... Il est soit là. Ouais, je crois qu'il est là. Ah oui ! Tu t'avais dit de faire un truc de TP. Ouais, je vais faire un truc de TP, ça va être beaucoup plus simple. Parce que là, je ne m'y retrouve pas du tout. Donc, ça, vous allez me dire, c'est quoi ça ? Et bah, ça, c'est le... L'Event Jump. Hop, on va y aller tout de suite. Attendez. Hop, voilà. Donc ça, c'est l'Event Jump. Il est assez grand. Mais quand vous réussissez l'Event Jump, vous avez pas mal de récomposes. Donc, par exemple, un kit, etc. Donc, c'est pas mal intéressant. Donc, j'ai déjà réussi une fois. Mais c'est assez chaud, je vous le dis maintenant. Mais plein de gens ont réussi, donc ne vous inquiétez pas. Hop. Ah ouais, j'oubliais de te dire, bah, hier, on m'a dit que le truc de TP pour les events, il marche plus. Ça, j'oubliais de te le dire. C'est-à-dire qu'il marche plus ? On va sur la plaque de pression et ça marche plus. Ah ! Ça, pour se TP dans la salle. Ah bon ? Ouais, donc, bah, voilà. Ça, j'oubliais de te le dire. Ah, attends. Euh... Life de Siphon. Ah ouais, Siphon va faire un live. Ah, voilà. Ah merde ! Ah, j'ai fait n'importe quoi. Comme d'art. Et là, c'est bon, là. Ah bah non, il marche pas. Euh... Ouais, bon, enfin, bref, on va faire ça. Ne vous inquiétez pas, quand vous serez là. Ça sera réglé. Bon, enfin, bref. Donc, regardez, l'event jump, il est assez grand, assez difficile. Donc, si vous réussissez, bah, vous êtes un boss. Allez, vas-y, viens, on va aller présenter les autres events. Moi, par contre. T'es bloqué, tu veux, je tourne ? Non, 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 non. Aïe, je suis tombé. Vas-y, viens. Alors, euh, bah, je vais vous présenter l'event dé à coudre. Hop, on va mettre le jour. Moi, je réparerai plus tard. Voilà. Alors, l'event dé à coudre, bah, je pense que tout le monde connaît. Donc, vous devez, euh, vous munir de laine, n'importe laquelle. Et, euh, donc, vous devez poser comme ça votre laine quand vous tombez. Hop, comme ça, etc. Enfin, bref, vous regarderez dans le site. Euh, ouais, donc, voilà. Ça, c'est l'event dé à coudre. Donc, il est pas mal. Ça, c'est l'event minéré, juste à côté. Et, euh, l'event minéré, ça, en fait, on pose plein de minéré, plein de blocs de minéré. Et celui qui en rapporte le plus, qui en récompte le plus, eh ben, il a gagné. Alors, après, ça, c'est l'event spliff. Euh... Ah, non, c'est pas grave. Ah, non, l'event spliff, je crois, il a été changé avec, euh... En fait, vous êtes muni de pleines boules de neige, plus de mille boules de neige. Et vous devez faire une épique bataille de boules de neige pour faire tomber vos adversaires dans la lave. Et celui qui reste, bah, le survivant, eh ben, il a gagné. Donc, euh, je trouve que c'est pas mal, ça, comme jeu, je l'ai déjà fait. C'est super. Alors, euh, bah, je pense que c'est tout, voilà. Euh, ouais. Donc, je mettrai le lien du site web dans la description, que j'ai fini il y a quelques jours. Donc, il y a la boutique, euh, un lien de téléchargement pour le launcher. Mais, vous inquiétez pas, il n'y a pas de launcher dans le serveur PVP Faction. Ouais, mais il n'est pas encore fini, euh, le launcher, donc, euh... Bah, ne le téléchargez pas tout de suite. Ouais, le télé... le launcher n'est pas encore fini. En fait, ça sera pas pour le PVP Faction. Ça sera pour, euh, un autre serveur pour, euh, un mode DIZ. Je vous en dis pas plus, ne vous inquiétez pas. Vous allez découvrir tout ça par vous-même. Donc, bah, voilà, bah, en plus, il y a pas mal de gens, là, pour l'ascenseur de cerf. C'est juste que là, il fait un peu chaud, donc, sûrement qu'ils sont dehors. Tous les geeks sont partis. C'est pas des vrais geeks. Euh, enfin, bref. Euh... Bah, c'est tout, hein, je pense. Voilà. Bah, j'espère que vous serez nombreux. Et on vous attend dans le serveur PVP Faction. A tout de suite.